Je dois dire que quand je vois des enfants figés devant un écran de télévision, j'ai une impression horrible de gens qui ont une addiction, c'est exactement comme une addiction à l'opium. Et comme Marx a dit, la religion est l'opium du peuple, mais maintenant l'opium est la religion du peuple. Et l'opium télévisionnaire devient une espèce de religion. La laïcité a vu le jour en France avec une loi votée le 9 décembre 1905. Depuis, la France n'impose pas de religion et n'en interdit aucune. Ce respect permet à tous de vivre en paix, les uns avec les autres. Parce que la laïcité, c'est un bouclier. Parce que la laïcité, ça n'est une menace pour personne, c'est une liberté pour tous et une exigence pour chacun. Je suis un laïc militant et je suis parmi ceux qui croient que la laïcité est le message le plus précieux et le plus universel que la République française ait apporté au monde. Les premiers grands laïcs, ceux qui ont fondé la laïcité et qui l'ont, dans le fond, d'abord imposé dans l'école, puis étaient les artisans de la loi de 1905, Jaurès et Buisson, n'étaient pas anti-religieux. Du tout. Loin de là. Et pour Jaurès et pour Buisson. Alors, la question, elle est à la fois historique et politique parce que, très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Kiné, c'est la suivante, c'est la révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et le spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 1948, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Il y a deux monothéismes qui, dans leur forme première, sont totalement compatibles avec le capital puisqu'ils expriment la valeur des biens de ce monde. Le Coran et le Talmud sont parfaitement compatibles avec les valeurs de ce monde puisqu'ils sont justement des codifications de respiration théologique sur le monothéisme des biens de ce monde. Par contre, dans le christianisme, qui est une radicalité anti-argent de spiritualité cosmique insurrectionnaire, là, il y a une antinomie radicale. Et c'est tellement antinomique que même si l'Église s'est arrêtée, l'Église institutionnelle aliénatoire à la défense de la rente foncière, il a toujours fallu bouffer du catholique parce qu'il y a dans le catholicisme même le plus réactionnaire une force subversive anti-argent qui est insupportable au monde. Moi, je suis pour la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes. Nous vivons dans la séparation des Églises et de l'État. Nous ne sommes pas que des catholiques ou des protestants chrétiens en France. Il y a une majorité, une grande partie de musulmans. Il y a beaucoup d'autres religions. Pourquoi en effet ne pas en tenir compte ? La France n'est pas un pays catholique. La France est d'abord un pays laïque. Ça a une histoire l'anticléricalisme dans ce pays et une belle histoire. Donc il faut que nous inventions pour établir la République une spiritualité, voire une religion, spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Souvent-Empire. Ce constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Comme l'explique très bien Vincent Payon, il s'agit depuis le début de la Révolution française de détruire le catholicisme, mais de fonder une nouvelle religion pour sous-tendre le régime républicain. Cette religion composite, cette mystique, n'a jamais pu prendre pied sur l'histoire de France. Dans l'histoire de France, c'est comme un corps étranger qu'on essaie de greffer au peuple de France et qui ne prend pas la grève, la grève ne prend pas. La laïcité est en train de devenir une religion d'opposition à toutes les autres religions. C'est stupide ça. La France, elle a une culture. La France, il y a Noël qui vient, et puis il faut qu'on comprenne qu'on va le célébrer, et que les crèches, ça fait partie de cela, et que ça ne devrait offusquer personne. Il faut se demander si la querelle entre une église puissante, trop puissante, et une république laïque n'est pas un combat désuet. Et si aujourd'hui, nous avons une église tellement faible, un pays tellement déchristianisé, que ce combat-là, c'est comme, selon l'expression que j'aime beaucoup de Karl Marx, mettre une claque à sa grand-mère. Il faut rappeler que le christianisme, le catholicisme précisément, n'est pas n'importe quelle religion pour la France, c'est la religion qui a fait la France depuis 1500 ans, depuis le sacre de Clovis, etc. Ce n'est pas n'importe quelle religion. Ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas le protestantisme, ce n'est pas l'islam. Donc il y a une espèce de prédominance culturelle, je dis bien culturelle, évidemment, à respecter. Il faut faire une analyse sociologique globale de la crise religieuse de la société française. Et au départ de cette crise, il y a l'effondrement de ce qui restait de pratiques religieuses dans la partie centrale de la société française, dans ces provinces catholiques, dans cette bourgeoisie catholique. Et je dis que cet effondrement met là. Je dis qu'il faut prendre la religion au sérieux, surtout quand elle disparaît. Il faut que nous prenions conscience, nous tous Français, d'origine laïque, d'origine catholique, d'origine musulmane, d'origine juive, de ce que le pays est dans un état de vide métaphysique et d'angoisse. La laïcité, c'est un concept qui est né dans le développement du capital à un moment donné, parce qu'il fallait que le prolétariat qui était assujetti à la dictature du capital en mouvement use de pratiques de divertissement et de bouc émissaire. Les Clémenceau et toute la classe capitaliste maçonnique du XIXe siècle ont fait bouffer du curé aux ouvriers pour cacher que la forme supérieure de la marchandise était laïque. C'est-à-dire que les vieilles religions doivent disparaître parce que la seule religion, c'est le monothéisme de la marchandise. Sous-titrage Société Radio-Canada